Le désarroi total. À part la route, il y a le courant. Nous n'avons pas d'électricité dans cette commune-là. Nous n'avons pas d'eau potable dans cette commune-là. Les gens vivent dans la précarité. Donc c'est pourquoi nous marchons aujourd'hui. Et si l'État ne nous prête pas attention ? Si l'État ne nous prête pas attention, nous, habitants de Tangori, nous allons prendre la décision ferme de ne plus voter. Et aucun politicien de ce pays-là n'osera venir à Tangori tant qu'on ne nous règle pas nos problèmes. Puisque nous souffrons tous les jours, Dieu sait que nous souffrons. Nous qui travaillons à Bignona, s'il pleut, nous ne pouvons pas rentrer sur Tangori. Il faut que tu aies un véhicule, un bon véhicule. Je ne dis pas n'importe quel véhicule, un bon véhicule pour pouvoir rentrer. Et nous qui n'avons pas de véhicule. Même les Jakarta ne peuvent pas accéder à Tangori. Vous voyez le danger qu'il y a. Donc nous alertons l'État du Sénégal. Qu'il prenne en compte nos problèmes qui sont là. Surtout le problème d'assainissement. On a besoin de routes, on a besoin d'électricité, et on a besoin d'autres dans cette commune de Tangori. Et...